Musique Applaudissements 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 C'est un nouveau code là. Il est basé sur un appli et un mécanisme avec un principe qui a eu huit principes. Donc il y a un exercice qui est moins « tick the box » exercise, mais beaucoup plus pour apprendre ce qui est la gouvernance et comment l'entreprise doit être besoin d'appliquer cette gouvernance-là, mais aussi d'expliquer qui fait qu'elle doit appliquer cette gouvernance-là. Donc il y a une différence dans la flexibilité et que cette manière nous peut aujourd'hui appliquer cette gouvernance-là à l'Île-Maurice. Il faut insister que cette gouvernance-là est applicable pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public parce qu'il faut croire que l'alignement des gros poids lourds de l'économie mauricienne, secteur public et un côté, secteur privé et de l'autre côté, il est bien important de faire la place pour que la gouvernance y applique des deux côtés. Tout ce qu'on appelle « training », qui est pour le secteur privé et public, encore une fois, il est pour faire à travers M.I.O.D. Donc c'est M.I.O.D. et que nous trouvons que l'Île-Maurice est très très bien « rate » au niveau des institutions internationales. Donc pourquoi nous avons un bon niveau de gouvernance à l'Île-Maurice ? Ceci étant dit, vous gagnez bon problème, il est normal, mais ça, tout dit moun adresse bon problème-là quand il est arrivé. Et vous connaissez l'élément de confiance pour un secteur financier, il est vital. Et personne ne peut investir, personne ne peut mettre de son argent si je n'ai pas confiance dans ce système-là. Ce qui nous fait lancer là, c'est un maillot important pour nous créer confiance. Surtout dans ce qu'on appelle « reporting », ça veut dire que l'entreprise, notre rapport, notre résultat, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un élément de confiance là, dans nos chiffres, dans nos performances qui sont rapportées. Et c'est là qu'il y a un investisseur, j'ai confiance dans les compagnies-là en premier, dans ce système de gestion et par la suite dans l'économie en général. Je peux mettre beaucoup l'emphase sur comment nous rebâtir confiance dans nos systèmes financiers parce qu'il y a une tragédie, qui ne faut pas, mais il faut qu'il y ait l'avenir avec sérénité pour qu'il y ait un secteur financier plus fort et plus dynamique. C'est nécessaire parce qu'il préconise une meilleure pratique pour obtenir une meilleure réputation au niveau mondial. Parce qu'il ne faut pas oublier que Maurice, ce qu'il veut faire, c'est une envie d'attirer l'investisseur de plus en plus. Mais longtemps, le rapport financier a centré essentiellement nos performances financières. Aujourd'hui, avec sa code-là, on peut mettre l'emphase sur les autres aspects. Donc, sa nouvelle code-là, il met en phase les trois éléments nécessaires, les trois aspects nécessaires, c'est l'aspect financier, le deuxième, c'est l'aspect environnemental et le troisième, c'est l'aspect social. Il faudrait qu'une entreprise soit capable de contribuer également dans la progression sociale, dans le développement social du pays. Donc, quoi de changement dans la FAO ? Comment recevez-vous l'approche de 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 l'approche ? Non. Ce qu'on a envie, c'est de développer une approche collaborative. Nous avons encore un secteur financier naissant. Nous n'avons pas une maturité comme en Singapour comme dans les autres centres financiers. Donc, nous devons donner à ce secteur, à ce point d'opérateur, la chance pour se développer, pour se faire plus fort. Et actuellement, ce élément de sanction ou amène à ce point d'approche n'est pas dans l'intérêt des personnes. Donc, moi, je veux dire aux régulateurs qui nous devons travailler ensemble avec l'opérateur, nous devons être pour être capables de développer. Et les enfants vous trappent sous la main pour faire les morcer pas à pas. Et là, quand ils commencent à morcer, ils commencent à développer, ils commencent à se propiver là où ils sont.